Bonjour, dans cette série de vidéos je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Alors plus particulièrement ici je vous explique tout sur l'épreuve E6, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. On va pas se cacher, c'est sans doute l'une des épreuves qui pose le plus de difficultés aux étudiantes et aux étudiants. Parce qu'elle est longue, parce qu'elle a un gros coefficient et parce qu'elle couvre un programme très vaste. Autant dire que pour la réussir il faut se préparer et que ça commence dès le début de la première année. Mais c'est également une épreuve passionnante car c'est le cœur de métier pour une personne gestionnaire en entreprise. Dans cette vidéo je vous explique globalement cette épreuve E6. Et puis je vous conseille de visionner aussi deux autres vidéos complémentaires, l'une avec des conseils généraux liés à toute épreuve écrite et l'autre avec des conseils spécifiques sur les chapitres traités dans le domaine des quatre et les missions qui peuvent en découler. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai réalisé d'autres vidéos sur chacune des épreuves du BTS-GPME mais également sur de nombreux outils d'organisation et de communication dont beaucoup sont en rapport avec cette épreuve. Alors regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. L'épreuve 6 valide le grand domaine professionnel numéro 4 qui s'intitule soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Sur les deux années du BTS, le domaine des quatre est le plus important volume d'enseignement avec 4 heures en première année, 5 heures en deuxième année. Pour les cours, on aborde 7 activités avec à la fois du conseil, ça c'est la partie soutien au développement, et d'autre part l'amélioration concrète de l'organisation, c'est la partie soutien au fonctionnement. Lors de l'épreuve, tous les points que vous avez travaillé ne seront pas évalués. Vous allez devoir en traiter ponctuellement 3, 4 ou 5 selon le sujet. Mais vous allez devoir tous les avoir en tête pour le jour J afin de les mobiliser rapidement et de manière pertinente pour ne pas perdre de temps et répondre efficacement aux missions qui vous sont données. L'épreuve 6 compte pour un coefficient de 6 sur 33, c'est-à-dire près de 20% de votre note finale. Elle est passée sous forme d'un écrit ponctuel en fin de deuxième année. L'épreuve dure 4h30. Mais alors attention parce que pour des personnes qui bénéficient d'un tiers temps, l'épreuve s'allonge de 1h30. Les épreuves écrites ponctuelles du BTS-GPME, l'épreuve E1 de culture générale, la partie écrite de l'épreuve E2 sur les langues vivantes, l'épreuve E3, CEJM, l'épreuve E52 GRH et l'épreuve E6 sont programmées sur une à deux semaines, généralement au milieu du mois de mai de la deuxième année. Les dates des épreuves communes sont définies dans la circulaire d'organisation du BTS qui est publiée dans les premières semaines de chaque année civile. Alors pour vous, concrètement, vous allez recevoir au printemps, à votre adresse postale, une convocation de la division des examens et concours de votre académie d'inscription avec l'indication du jour, de l'heure et du lieu de votre épreuve. Pour cette épreuve 6, vous avez jusqu'à présent besoin d'une calculatrice. Alors attention parce que tous les modèles ne sont pas forcément valides. Mais ces consignes peuvent aussi changer. Donc renseignez-vous auprès de vos enseignants. Comme je veux me concentrer ici sur l'épreuve 6, j'ai réuni des conseils pratiques applicables à toutes les épreuves écrites dans une vidéo séparée. Vous trouverez le lien en description, mais aussi dans les fiches qui sont liées ici. Ça y est, l'heure est arrivée et on vous distribue enfin le fameux sujet. Alors il a cette forme, celle d'une liasse agrafée d'une vingtaine de pages environ. En suite, tout dépend du sujet de l'année. Mais jusqu'à présent, ils respectent tous le même modèle. La page de garde vous permet de contrôler que c'est le bon sujet et quel matériel complémentaire est éventuellement autorisé, ainsi que le nombre total de pages du sujet. La deuxième page, c'est un panorama global du sujet avec la liste des dossiers et des annexes correspondantes. À partir de la troisième page, vous avez la description de l'entreprise qui sera utilisée en fil rouge, généralement sur deux ou trois pages. Et puis à la fin du contexte, vous avez un rappel des dossiers, des points correspondants et puis quelques conseils génériques. Et puis généralement sur deux pages, vous avez les éléments les plus importants, avec les différents dossiers et le détail de chacune des missions qui vous sont confiées. Le reste du document, il est consacré aux annexes qui vont vous servir uniquement sur certaines missions. Comprendre la répartition des points entre les dossiers est indispensable pour savoir comment vous organiser. Généralement, dans l'épreuve 6, vous avez trois dossiers. Mais alors attention, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez être surpris une année par un sujet plus atypique. Chaque dossier va aborder un ou plusieurs éléments de votre programme. Ils sont rédigés sous forme de mission qui vont couvrir les besoins d'une entreprise qui sert pour l'ensemble du sujet. Vous pouvez a priori traiter chaque dossier de manière indépendante et dans l'ordre de votre choix. Mais alors attention parce que généralement, l'ordre qui est présenté est celui qui vous permet une immersion progressive. Donc en cas de doute, suivez-le. Ces dossiers n'ont pas nécessairement le même poids. Il faut regarder le nombre de points accordés à chacun et répartir votre temps en conséquences. Ce qui compte, c'est surtout de répondre à toutes les questions sans rien oublier. Chaque année, je suis effaré pendant les corrections en tombant sur des dossiers qui ont été négligés par des candidates ou des candidats. Et faire une impasse, c'est à coup sûr un mauvais choix. Si nous n'avons rien à lire, impossible de vous mettre des points. Et si vous avez trois dossiers de même poids, ne pas répondre à un dossier vous prive mécaniquement d'un tiers de la note pour une épreuve capitale. Alors c'est pour cela qu'il faut profiter des entraînements que vous avez eus au cours de votre formation pour apprendre à travailler vite et efficacement. C'est un travail de longue haleine qui débute dès la première année du BTS. Pour avoir une idée de votre organisation, commencez par répartir votre temps entre les dossiers au prorata de leur nombre de points. Si vous avez trois dossiers de même poids, vous pouvez consacrer par exemple 20 minutes à la découverte du sujet, puis 1h20 à peu près pour chaque dossier. Et il vous restera ensuite 10 minutes pour vous relire. Alors bien sûr, il faut aussi tenir compte de la nature des missions parce que certains travaux sont plus chronophages que d'autres. Et puis tout dépend aussi de votre aisance personnelle selon les parties du programme. Quand vous maîtrisez bien un thème, vous allez plus vite. Mais globalement, ça veut dire que si vous avez déjà passé deux heures à traiter un seul dossier, vous êtes dans le rouge et il est urgent de passer à un autre. Vous pourrez toujours revenir à votre dossier précédent en fin d'épreuve si vous avez le temps. Pour faciliter votre organisation, je vous conseille de préparer une copie d'examen par dossier parce que vous n'êtes pas limité en nombre de pages et comme ça c'est plus facile de basculer de l'un à l'autre. Faites juste attention à bien indiquer clairement les questions que vous traitez et à numéroter en fin d'épreuve toutes vos feuilles. Prenez le temps de lire la description de l'entreprise pour bien comprendre le contexte dans lequel vous allez agir. Il faut identifier l'activité de votre entreprise, sa structuration, ses clients, son positionnement commercial et ses principaux enjeux stratégiques. Votre entreprise peut être industrielle ou de service, dans un moment clé de son développement ou au beau milieu d'une réorganisation. A vous d'identifier et de comprendre cette logique ainsi que les enjeux qui sont liés parce que ça va se traduire dans l'émission. Dans le descriptif des dossiers et des missions confiées, vous allez trouver le titre du dossier, les annexes pertinentes pour y répondre, un contexte spécifique qui vous explique pourquoi on vous demande tel ou tel travail, les missions à réaliser découpées sous forme de questions numérotées à traiter. Côté annexe, elles peuvent être des compléments d'informations générales sur votre entreprise, un mémo sur des produits ou sur un marché, des tableaux récapitulatifs, la charte graphique, des messages vous concernant, l'email d'un client, un échange avec votre responsable, des notes prises lors d'une réunion, des informations en lien avec la mission, le plan d'un lieu, un prospectus commercial, un extrait de tableau de bord, un schéma relationnel, un processus, et puis éventuellement des informations plus théoriques en complément d'un sujet, un extrait de presse, de livre, d'interview, le rappel d'une méthode, des définitions. Certaines annexes peuvent éventuellement servir dans plusieurs dossiers, mais généralement, on comprend bien à quoi se réfère chaque document. N'hésitez pas à dégrafer votre sujet pour mieux accéder à ces différentes annexes. Alors attention aussi, parce que tous les documents n'ont pas forcément la même utilité. Votre capacité à vous organiser et à identifier la bonne information à l'intérieur de sources multiples est l'une des compétences qui sont évaluées. À vous de faire le tri, de repérer les détails, d'évacuer les informations redondantes ou non pertinentes pour répondre aux besoins. Et puis n'oubliez pas que toutes les connaissances théoriques et les éléments méthodologiques ne sont pas fournis en annexe. Vous avez travaillé deux années pour acquérir une vraie base et cette épreuve est justement l'occasion de la mettre en pratique. Alors vous devez arriver à l'examen en étant prêt, en vous appuyant sur des connaissances sérieuses. Je vous invite à visionner une autre vidéo dans laquelle je reprends les différentes activités du domaine D4 en donnant des exemples concrets de travaux qu'on pourrait vous demander. Vous aurez également besoin d'intégrer des compétences de communication, parce qu'on va souvent vous demander de produire une réponse sous forme d'un écrit professionnel ou d'un contenu numérique. N'oubliez pas d'en soigner la forme. Prévoyez un temps de relecture afin d'éliminer les coquilles qui pourraient rester dans votre copie. Et pour terminer, je vais vous expliquer la manière dont on va évaluer les missions pour que vous compreniez la logique globale de cette épreuve. Pour chaque mission, on va vous mettre des points selon quatre grands critères. D'abord, on va vérifier si vous avez compris ce qui est demandé. Les questions sont formulées à la manière d'une mission professionnelle. Donc ne vous attendez pas à répondre à un exercice d'application très scolaire. Au contraire, on vous exprime un besoin. Et c'est à vous de l'analyser et de choisir la réponse appropriée dans un contexte donné. On veut savoir si vous êtes capable d'identifier l'objectif, ainsi que les contraintes qui sont liées à ce besoin. En deuxième lieu, vous devrez généralement sélectionner un outil ou une méthode de résolution qui vont être adaptées et prises dans l'ensemble de votre programme. Normalement, on ne va pas vous dire de produire un budget prévisionnel sous forme d'un tableau, mais c'est une évidence lorsque vous avez à gérer une contrainte financière. Si vous devez modifier la manière dont on travaille, c'est à vous de sélectionner le schéma de processus le plus pertinent, un diagramme de flux d'informations, un logigramme par exemple. Vous devez répondre en transmettant une information à un tiers. À vous de choisir le support d'informations approprié, un écrit court, un email ou plus ou moins long, un rapport ou une note. Troisième partie, la sélection des informations. Parce que pour alimenter votre réflexion, vous allez devoir identifier dans le contexte les informations qui sont utiles. Vous travaillez sous contrainte et pas de manière théorique. Par exemple, pour effectuer un calcul, vous allez avoir besoin de récupérer tous les paramètres qui sont parfois disséminés dans différents documents. Pour planifier un événement, on va faire allusion aux principales étapes que vous aurez intégrées. Et puis quatrième point de contrôle, réaliser la mission en respectant les usages professionnels. Alors bien sûr, c'est le cœur de la réponse qui va recueillir l'essentiel des points. En fonction de ce qui est demandé, on va évaluer le fond et la forme de votre réponse. D'abord, est-ce que le contenu de votre réponse est correct ? Vous devez fournir une analyse ? Est-elle pertinente ? Un calcul ? Sont-ils justes ? Vous devez fournir un outil de suivi ou une proposition ? Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce qu'elle est convaincante ? Et puis, on va également évaluer la qualité professionnelle de vos productions. Est-ce que le formalisme de l'outil est respecté ? Est-ce que votre document écrit est structuré ? Les éléments obligatoires du courrier ou de la note sont-ils présents ? Y a-t-il des fautes d'orthographe ou de syntaxe ? Les calculs sont-ils explicités ? Alors vous le comprenez, cette épreuve est particulièrement exigeante. Mais c'est aussi celle qui mobilise au mieux les compétences techniques et d'analyse du métier de gestionnaire de la PME. Si vous avez travaillé régulièrement pendant deux ans et si vous vous êtes entraîné, vous allez certainement réussir.